Attention, les images suivantes peuvent contenir des éléments sensibles qui ne conviennent pas à certains publics. Exclusif, toute la vérité sur l'accident mortel de Wooten. Le mardi 26 novembre dernier, Roy de Gobine, un pompiste de 58 ans, perd la vie sur son lieu de travail, la station service d'Indian Oil à Wooten. Il est un peu plus de 10h30. Une fourgonnette de police fait une sortie de route spectaculaire sur l'autoroute à Wooten en direction de l'aéroport. Le véhicule se trouvait sur la voie rapide avant de déraper. La fourgonnette finit sa course dans la station d'essence après avoir percuté deux pompistes, Roy de Gobine et Daniel Lamarck. Roy de Gobine est projeté contre un mur, il est grièvement blessé. Il reste au sol, Daniel Lamarck est blessé au pied mais parvient à se relever. Il marche en boitant. Des personnes sur place tentent de venir en aide aux blessés. Les deux policiers, eux, restent dans la fourgonnette. Sur ces images, il semble qu'ils passent des appels. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qu'ils vont sortir du véhicule. Ils ne donnent pas l'air d'être blessés et à aucun moment ne s'intéressent aux victimes. Une personne dont l'identité n'est pas connue arrive sur les lieux peu après. Il est tout de noir vêtu. Il garde sa voiture de l'autre côté de l'autoroute et vient rejoindre les deux policiers sur la station service. Il leur sert même la main, signe qu'ils se connaissent. L'homme en noir va alors accompagner ses deux amis policiers à l'arrière de la station service. Ils vont rester à cet endroit, hors de vue du public. Pendant ce temps, une Toyota Axio, qui appartiendrait à une chef-espectrice du poste de police de Koulé, arrive sur les lieux peu après 11 heures. La voiture se gare à proximité de l'endroit où se trouvent les deux policiers. Ces derniers quittent d'ailleurs les lieux à bord de cette Toyota. Il est 11h03, soit 26 minutes après l'accident. L'un des propriétaires de la station d'essence essaie tant bien que mal d'empêcher les deux policiers de quitter les lieux de l'accident, mais peine perdue. L'homme vêtu de noir quitte aussi les lieux. Pendant ce temps, Roïd Gobine est toujours au seul, sans assistance, alors que des policiers sont venus sur les lieux et ont aidé leurs deux collègues à quitter les lieux. Les images montrent aussi Roïd Gobine, toujours conscient, en train de se couvrir à l'aide d'un large sac en plastique pour tenter de se protéger de la pluie. Une personne tenant un parapluie est à ses côtés. Ce n'est qu'à 11h13 que les secous arrivent, soit 40 minutes après l'accident. L'état de santé de Roïd Gobine est critique. Il reçoit les premiers soins du personnel du SAMU avant d'être embarqué dans l'ambulance. Il quitte les lieux à 11h39, soit plus d'une heure après l'accident. Il perd connaissance en route vers l'hôpital de Rosbelle et n'ouvrira plus les yeux. Il étate bien l'unité des soins intensifs, mais succombe à ses blessures deux jours plus tard. Ashford Eumann, le policier qui était au volant de la fourgonnette, est arrêté pour homicide involontaire. Il est inculpé devant le tribunal de Körpip, mais il obtient la liberté conditionnelle le 2 décembre dernier après avoir fourni une caution de 30 000 roupies. Il y a beaucoup de zones d'ombre autour de cet accident. Pourquoi tout a été fait pour que les deux policiers puissent quitter rapidement la station d'essence et de surcroît dans une voiture privée ? Qui est l'homme de tout noir vêtu ? Qu'est-ce qui explique une sortie de route aussi spectaculaire et subite, comme vous pouvez le voir sur ces images ? Et qu'en est-il de l'alcool test effectué sur les deux policiers ? Les policiers ont-ils agi dans la légalité en venant en aide à leurs deux collègues, mais pas aux deux pompistes, Roy Gobine et Daniel Lamarck ? Autant de questions que se posent les poches de Roy Gobine. Ils espèrent que la vérité finira par triompher et qu'ils finiront par avoir des réponses à leurs questions. En attendant, ils organisent une marche pacifique à Boachéry ce dimanche pour réclamer justice.